... 9h20 sur Alger Chin 3, une horloge qui va au rythme de votre coeur, de votre vie, au rythme du monde. Et on accueille tout de suite l'invité du jour pour parler de jeunesse, de musique et de paroles engagées aussi. Tonight, you're here, and nowhere else, right here, in front of me, a few steps away, you say. You're not a leader, I don't have any religion, you don't leave my every move, my most beautiful dream, a light coming on a dark hallway. Et on accueille sous le parapluie d'Alger Chin 3 ce matin l'une des révélations de la scène électropop de ces dernières années. Il fait de la musique pour dire tout ce qu'il pense, pour dire ses rêves, ses espoirs et puis pour mettre son horloge à l'heure du monde aussi. Il est de passage à Alger et on en profite pour l'inviter dans 100% culturel. Il s'agit de Riyad. Riyad, premier album dans les bacs, Nobody's Innocent. Riyad, bonjour. Bonjour Sabrina. Merci d'être avec nous ce matin sur Alger Chin 3. Merci. Alors Riyad, un artiste créatif, inventif et puis dans l'air du temps surtout. Un jeune qui n'est pas indifférent à ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs ça va un petit peu dans l'esprit de ce premier album, Nobody's Innocent. C'est ça, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé chez nous déjà pendant un peu plus de 15 ans qui n'était pas joli à voir, qui m'a inspiré en tout cas beaucoup de textes que je me suis mis à écrire finalement qu'en 2004. Et aujourd'hui effectivement quand on regarde ce qui se passe encore dans le monde, on se rend compte que la chose la plus difficile à voir c'est la paix, la paix entre les peuples. Alors que finalement ça peut être quelque chose de très très simple, d'où l'album Nobody's Innocent où je dis que finalement personne n'est innocent. Parce que quelque part on joue tous le même jeu et entre temps ce sont toujours les mêmes qui payent, des enfants, des mamans qui n'ont rien demandé, qui voient leur vie s'en aller en quelques secondes. Alors Riyad, DJ, producteur, chanteur, auteur, quelles casquettes préférez-vous ? Disons que je préférerais auteur. Je pense que les mots sont plus forts que la parole, que la voix, que le mixé, que tout autre chose. Si je devais continuer à choisir une seule casquette, ce serait celle d'écrire. Alors un petit mot sur votre parcours. Vous êtes né en Algérie, vous y avez grandi. Et puis c'est là qu'est née votre passion pour la musique. C'est là que c'est né. J'ai tout appris ici. J'ai passé mon bac ici. Et la passion elle était là. Après c'est vrai que se lancer dans la musique c'est compliqué parce qu'il faut connaître du monde, il faut savoir quel chemin choisir. Et surtout avoir le courage de se dire ça va être dur mais on va y arriver. C'est vrai que j'ai essayé de lancer tout ça en France. C'est pas facile parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent chanter sans forcément avoir le contenu à l'intérieur. Je voulais vraiment essayer de faire passer un message, me dire que si on vient sur Terre c'est pour faire quelque chose. Et au fil du temps j'ai réussi à rencontrer des gens, des personnes qui ont cru en moi en France dont Antoine Baduel que je remercie qui a lancé un des titres en radio là-bas qui a permis de bien lancer le projet. Aujourd'hui on est en train de travailler sur la promotion de l'album, de répéter pour faire des concerts. Et l'objectif final c'est toujours d'essayer de faire passer un message, un message de paix quoi qu'il arrive et peu importe l'endroit où on puisse être sur Terre. Alors Liat, si on devait vous coller une étiquette musicale, une couleur musicale, laquelle serait-ce ? En d'autres termes, quel est votre univers musical ? Je dirais, c'est un peu le truc qu'on m'a dit en France, les maisons disques, parce que là-bas il faut tout mettre dans des cases, top des ventes, il faut rigoler. Non, j'ai pas d'univers. Moi j'aime la musique, après je pense que chaque texte doit s'adapter à un arrangement, parce que finalement à la base les notes c'est toujours les mêmes, vous partez d'une ligne de guitare, de basse ou de piano, après ce ne sont que des accélérations, des effets sur la voix. Si demain j'ai envie de chanter un titre en rail, je le ferai peut-être, mais je le ferai parce que j'en ai vraiment envie et pas pour le faire. Donc je dirais que mon style c'est tout simplement la musique. Alors un premier album qui est sorti en septembre dernier, Nobody's Innocent, il a fait l'unanimité, provoqué l'enthousiasme, Outre-Méditerranée, et puis là vous venez le présenter en Algérie. Je viens le présenter chez moi. Il est sorti le 11 septembre, donc c'était une date forte pour moi, parce que c'était quand même le moment où le monde a changé de visage. Et j'ai eu des soutiens, notamment par Internet surtout, parce que c'est Internet qui devient précurseur, des rédactions TF1 en France, donc de France 2, de beaucoup d'autres médias, qui ont écouté, qui ont été là pour soutenir le projet. Et je voulais à tout prix venir le défendre chez moi avant tout, parce que cet album, même s'il a été fait en France, enregistré en partie en Angleterre, c'est du 100% algérien. Du 100% algérien, vous chantez tout de même principalement, essentiellement en anglais, un petit peu en français. Alors en algérien pour bientôt peut-être, qui sait ? Comme je vous l'ai dit, je le ferai parce que j'en aurais envie et j'aurais envie de faire quelque chose de bien. J'ai chanté en anglais parce qu'aujourd'hui, c'est la langue universelle. Et pour faire passer un message, le monde entier ne parle pas français, le monde entier ne parle pas arabe. Donc anglais, quand on regarde aujourd'hui la majorité des pays européens ou du monde arabe, à part chez nous en Algérie, on parle français et arabe principalement, c'est quand même la langue... Et berbère aussi. Et berbère, je suis berbère aussi. C'est quand même la langue internationale. Si on veut faire passer un message avec des mots simples, c'est aujourd'hui... Mon but dans cet album, c'est d'essayer de faire passer quelque chose. En tout cas, des morceaux qui peuvent embraser, enflammer les dancefloors d'une part. Et puis on y découvre aussi la face tranquille de Riyad avec un morceau que l'on vient d'écouter. L'un de vos préférés d'ailleurs. Mon préféré. C'est le titre « Guitar Voix » qui fait partie des titres les plus simples. Alors après ce premier album, Riyad, des projets, des scènes ? On est en train de répéter. Donc aujourd'hui, j'aimerais commencer à faire la tournée de certains cafés-concerts à Paris. Pourquoi pas à Alger ? L'idée, c'est effectivement de continuer la promotion. On va lancer un gros concours via l'Angleterre pour remixer tout l'album par des DJ. Et puis on verra. Je reviendrai vous donner des news très certainement rapidement. Vous êtes le bienvenu. Les portes de la radio vous sont grandes ouvertes. En tout cas, une voix, un style qui ne vous laissera pas indifférent. Une personnalité nouvelle, originale et bien affirmée. Riyad, un chanteur qui a des choses à dire. Son premier album s'intitule « Nobody's Innocent ». Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Sabrina. Sous-titrage ST' 501